Hey hey, re-salut tout le monde et re-bienvenue à vous chers amis aventuriers, j'espère que vous allez bien, je suis Koum et nous voici sur un nouveau vidéo d'un nouveau jeu qui s'appelle Mercenary Kings. Alors on rentre là-dedans, donc premier épisode je vais expliquer comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que ce jeu nouveau, wow. Donc premièrement on voit qu'on peut jouer à 4 en coop, donc ça c'est génial, puis on va se partir une nouvelle sauvegarde plutôt, où est-ce qu'on peut choisir entre un homme ou une femme et la couleur de notre bandeau pour se différencier. Donc c'est parti, je joue aussi avec la manette, je vous recommande vraiment de jouer avec la manette. Donc l'histoire, en gros, nous sommes sur une île déserte pour aller tuer des méchants terroristes, mais enfin le jeu joue sur un scénario un peu à la Hollywood pour accentuer l'effet grosse guerre du Vietnam, wow. Donc qu'est-ce que c'est que le jeu, là pour l'instant on est dans l'interface dans laquelle on peut se déplacer, là où est-ce qu'on va accéder à différentes options et différentes tentes pour effectuer différentes choses. Un peu à la même façon que dans Rogue Legacy, avant de rentrer dans un château, donc finalement c'est exactement la même chose, sauf qu'ici au lieu d'être des enchantements et tout ça, ça va être des armes, etc. Donc avant de continuer, qu'est-ce que c'est que ce jeu, ben c'est un jeu inspiré par les jeux du genre Metaslog, Contra et tout ça, qui se passe dans un environnement 2D très inspiré visuellement de Metaslog et qui se développe de la façon d'un Contra. Donc ici pas de niveau aléatoire, pas de château qui se construise à la fois à mesure qu'on les explore, ici c'est des niveaux déjà préfaits avec des missions préfaites et qu'on doit réussir et finir afin d'accumuler de l'argent. Mais où est l'originalité, vous allez me dire, pourquoi pas juste jouer avec Metaslog sur un émulateur plutôt ? Ben ici, l'originalité, c'est qu'on peut crafter nos armes et crafter différents objets, comme on peut le voir ici. Donc tout un système d'inventaire de ressources et de matériel afin de crafter des trucs. Donc ici, vous pouvez voir, on peut acheter de la vie, des bombes, des grenades, des protections. Ici, c'est les trucs qu'on a dans nos poches. En haut ici, c'est pour jouer en multijoueur avec d'autres personnes afin de rejoindre un match déjà commencé ou des matchs avec des amis. Ici, tout simplement, c'est finalement les armes qu'on peut acheter et améliorer. Et voilà, donc... Alors, cette amélioration-là pour 100$ garantit que les ennemis vont laisser tomber des objets. Par ici, je crois que c'est pas encore développé tout ça ici. Ouais, et voilà. Tout ça ici, c'est des choses qui vont s'en venir parce que le jeu est présentement en alpha. Donc ici, pour changer le nom et le look. Ici, c'est des tentes respectives pour chacun des personnes pour gérer les armes et tout ça. Et je vais vous montrer aussi, finalement, la personne qui modifie les armes et tout ça. Je crois qu'elle est plus à droite. Alors, voilà. Donc, peut-être que ce bateau-là aussi va être un des endroits. La caisse sûrement aussi. Toutes les trucs qui vont s'en venir. Lui, ici, il nous donne les missions. Attendez un peu. Je pense que j'ai pu passer tout droit. Je pense que c'est celle-là. Non, attendez un peu. Attendez un peu. Je vais la trouver. C'est bizarre, là. C'est la vie. Ah, OK. Non, c'est parce que j'ai pas encore. Non, c'est ça. J'ai vu que j'ai recommencé une sauvegarde. Elle est pas encore là. Donc, on va voir ça après. On va commencer par se prendre une mission. Donc, les missions, comment ça fonctionne? C'est que chaque mission est... Il y a comme des catégories de missions. Alors, dans la catégorie Recruit, qui est la catégorie la plus facile, la plus de base, il y a quatre missions ici. On va prendre Sniper. Je trouve que c'est la plus simple afin de montrer. Une fois que la mission a choisi, bien sûr, on peut aller ici pour se pratiquer au Shooting Range. Mais on peut venir ici pour commencer la mission. Donc, quel est l'intérêt de motiver les armes? En fait, on peut quasiment construire l'arme qu'on veut parce qu'on peut choisir, en fait, le manche, le canon, la lunette dessus. On peut tout modifier afin que chacun des caractéristiques et des compétences différentes. Donc, comment ça se passe au niveau du gameplay? Maintenant qu'on est dans une mission. Donc, moi, je joue bien sûr avec une manette. Je vous recommande extrêmement de jouer avec la manette parce qu'il y a quand même beaucoup de boutons, bizarrement. Alors, voilà. Le joystick gauche afin de déplacer. C'est pas compliqué. Le joystick droit pour modifier la vision. Lorsqu'on passe sur X, on tire dans la distraction que le joystick pointe. Les bumpers afin de recharger. Alors, il y a un petit système à la même façon qu'un Gears of War ou de tout autre jeu qui utilise ce système. C'est que lorsqu'on recharge au bon moment, qu'on passe au bon moment, mais la recharge va plus vite et donne un petit bonus au niveau des munitions. Là, comme vous avez pu voir, à gauche, en bas, les ennemis réapparaissent. Donc, ceci, pour faire bien attention un peu à la Megaman. Donc, vous pouvez voir que le jeu a beaucoup d'inspiration. Vous voyez ici, les deux ennemis sont réparus. Et voilà. Donc, en plaisant sur Select, on a accès à une map. Alors, vous voyez que les environnements sont quand même assez gros avec différents objectifs. Et toutes les missions, ils vont plus qu'une mission par environnement. Tristement. Mais c'est comprenable. De toute façon, ça serait beaucoup trop compliqué de faire un environnement par mission, surtout que si les environnements sont assez grandes et que les missions sont tristement, je dirais, très peu originales. Donc, l'inventaire, vous pouvez voir ici, le matériel et tout ça. Alors, la raison pour laquelle je ne peux pas prendre plus qu'un objet ici, c'est que l'inventaire disait qu'ici, on n'a seulement que 4 slots, mais 4 trucs pour mettre des objets dedans. Et que ça ici, ce n'est pas un matériel, mais plutôt une ration pour augmenter la vie. Tandis que ici, vous pouvez voir, je peux le ramasser. C'est du steel, c'est du fer, je pense. Non, c'est... C'est du lacier. Voilà. Ah, je suis un pro anglophone. Donc, toujours important de faire attention au long qu'on charge. Donc, on va progresser comme ça. Alors, ces ennemis-là me font extrêmement passer à des ennemis qu'on pourrait voir dans un Megaman, par exemple. Et voilà. Donc ici, faire attention à droite. Donc, la mission que j'ai choisie, c'est de... d'abattre une série d'archers. Hop, ici, bien sûr, je ne l'avais pas dit. En faisant B, on peut rouler en dessous des trucs comme ça. Lui, il va passer au travers. Aïe, aïe, aïe. Donc ici, lui, il va être compliqué. Oh! Ok, j'ai aussi. Voilà. Alors, il y a aussi des boss et tout ça. Mais ça, on va les voir plus tard. Donc, il y a des boss, des ennemis, beaucoup d'ennemis différents. Donc, ça, ici, c'est le snapper en question. Alors, vous vous demandez peut-être, c'est quoi sa fonction... sa spécialité, c'est qu'il va tirer dans la direction dans laquelle vous êtes. À 45 degrés, je crois bien. Celui-ci, il donne souvent du bois, à part celui-là, on dirait. On va débattre. Toujours pas de bois. Et voilà. Et voilà. Amber. Donc, toutes ces ressources-là permettent... Ah! J'avais pas vu qu'il manquait d'une mission. Donc, toutes ces ressources-là nous permettent d'acheter, de construire plutôt les améliorations d'armes différentes qu'on va pouvoir utiliser. Et voilà. Bon. Donc, un coffre ici, je peux pas accéder à cause que... A cause que j'ai pas cette capacité-là. Quoi que, en passant par en haut, on dirait qu'on va avoir accès... Non, vous voyez qu'il y a comme des... Quand je trouve, on peut voir qu'il y a des barbelés qui l'empêchent. Puis, il va être un petit problème. Oh! Ouh là 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 là! On a aussi la capacité de donner des coups de couteau, mais seulement de gauche à droite. Ça fait pas tant de dégâts que ça, là. C'est pas un super melee à la... à la Call of Duty, là. Oh! Bon, ici, j'aurais dû regarder. Fait que là, ici, on a le choix en descendant en bas. Je vais continuer à droite. Est-ce qu'on va revenir par... en haut? Oh! Et voilà. Donc, comment ça se passe la mort? La mort, finalement, ça nous remet toutes nos dits et toutes nos missions. Mais ça nous enlève un certain montant d'argent qu'on va avoir accès lorsqu'on va réussir à la mission. Donc là, je pense que c'était à 200$. C'est quand même 20 ou 200$. Je sais pas trop, je n'ai pas vu. Alors, c'est quand même conséquent. Vous voyez, là, j'ai manqué ma recharge. Donc, c'est assez pénalisant de manquer son coût lorsqu'on recharge. Ah, il va là. Appuyez là. Alors, bien sûr, toucher aux ennemis qui fait des dégâts. Ok, je suis passé plus passé sur le côté. Donc, ça, c'est un autre problème. Les environnements sont difficiles à distinguer lesquels on peut marcher et lesquels on ne peut pas. Donc, je pense qu'il va y avoir un autre. Oh! Je me souhaite avoir. Déjà, je ne peux pas l'attaquer par en dessous, mais je peux l'attaquer par en haut. Et voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Brasse! Il nous en manque plus que 4 snipers. Et voilà. Ah non. Ok, on a ça ici. Je peux me faire avoir... Ouf! Vous voyez ici, encore une fois, je n'étais pas sûr si on pouvait sauter sur cette plateforme-là ici. Alors, c'est un petit peu problématique. Fait que là, ici, si on veut avoir accès au coffre-là, il va falloir passer de l'autre côté. Parce que si ici, on s'est cassé ces caisses-là, plutôt, on peut les détruire. Mais en les détruisant, ça va m'empêcher d'accéder à la plateforme en haut. Fait qu'on va passer par la gauche. Et voilà. Il fallait descendre de la petite place où est-ce qu'on était tantôt. Puis là, la mission va bientôt être finie. Mais si je viens par ici, on va peut-être la finir. Oh! Tu sais, là, je me fais toujours avoir ce que c'est quoi. Sulphric-acide, OK. Et voilà. Allez, allez! Yes! Bouf! Donc, je ne sais pas s'il y a une limite pour la quantité de matériel qu'on peut porter. Sûrement, là. Mais non, en fait, quand je pense, sûrement pas. Parce que sinon, ça serait plate. Faudrait avoir ça. Faudrait ramasser seulement les matériaux qu'on voudrait. Peut-être dans un mode plus hardcore. Un mode pour hardcore. Oh là là! Un coup critique. Un coup critique. Yes! Alors, la musique bien trépante. Écoutez-le vraiment pour faire un jeu épique. À part peut-être l'action directement. Donc ici, on ne va pas passer dans le passage secret. Je vais juste aller faire un tour rapidement à droite. Alors ici, c'est lorsqu'on va avoir une mission pour sauver un otage. Ça va être à cet endroit-là, ici. Alors, on va descendre. Splouche! C'est trop rad. Là, ici, il va avoir un ennemi que je n'aime vraiment pas. Non? Ah! Ok, c'est correct. Ça ne me dérange pas. Là, ici, il va y avoir un que je n'aime pas. Fait que là, notre truc est plein. Attends un peu. Je vais me donner la vie. Yep! Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'avec le bumper gauche, j'ai choisi le kit de vie qu'on peut voir en haut à gauche que j'en ai deux encore qui me restent. Puis, je l'ai utilisé. Trente-sever, ça, c'est pour parler avec le général à propos de la mission. Et les grenades, bien sûr, c'est pour l'ençue des grenades, tout simplement. C'est pour ce qu'il est coupé, là. Alors, ici, j'aimerais aimer ça avoir un arme qui ait plus de munitions par cartouche. Ça aurait été plus rapide. Et voilà. Oh là 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 là! Oups! Et voilà. C'est fait. Ok. Bien. Hop là! Ici, on va récupérer, bien sûr, les matériaux. Parce que dans ces caisses-là, il y a des matériaux qui sont plus rares. Bon. Fait que là, on est retourné ici. On va repasser, mais c'est possible, par la gauche. Puis, on va aller chercher les coffres qui sont juste à côté. Mais en faisant bien attention de ne pas détruire toutes les caisses pour ne pas se faire avoir. Donc, voilà qui explique quand même assez bien le jeu. Alors, pour l'instant, il y a quelques fonctions qui manquent puisque le jeu est vraiment en alpha très, très, très récente. Très, très peu vieille. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est vraiment très peu développé. Y'a blâle. Même si je pense que le jeu est déjà en accès anticipé sur Steam, pour 15 $, je crois, c'est un petit peu cher, mais bon. C'est comme ça. Alors ici, je pense que si ça avait été un sniper, c'est... ses balles, ses missiles auraient été... Ben, ses balles, en fait. On aurait été plus loin. Ah non! Moi qui voulais passer par en haut. voyons. Ça me fait toujours avoir à cet endroit-là. Et voilà. Et voilà. Oh! Ah! C'est fait. Ouh! OK. C'est délirevant. Fait qu'ici, il ne faut juste pas sauter par en bas. OK. Fait que là... Fait que c'était à gauche ici, comment je voulais aller. Je ne sais pas si... Yes! Je l'ai eu! Ça, c'est un matériel... Un matériau... Un matériel rare, en fait. Fait qu'ici, pour avoir accès où est-ce qu'on était tantôt, on va pouvoir que je passe... Je passe tout droit en passant en haut. Ben, ça avait la peine d'aller chercher du verre, là. Ah, c'est tellement découffant. Fait que là, ici... OK. Je pensais que c'était ici qu'il y avait le... le seul piégé. Et voilà! Hop! Je n'ai pas ramassé ça ici. Hé hé hé! De mollet! Et voilà! Donc, la mission va bientôt être finie. J'ai bien hâte de vous montrer comment ça se passe. Tiens. Ah, je ne peux pas l'utiliser lorsque... OK. Je ne savais pas que je pensais qu'on peut l'utiliser en étant dans les échelles. Apparemment, non. OK. Je vais faire un dernier coup. Oh! Wow! OK. C'est celle-là que je n'aime pas. Fait que le truc, c'est de rester à une distance à laquelle elle peut nous nous frapper et de se reculer à la dernière seconde afin que, comme ça, on peut la ralentir puisque, lorsqu'elle attaque, elle ne bouge pas. Et voilà. Poup, pou, pou, pou! Je m'étais fait avoir la dernière fois. Fait qu'ici... Ah non! C'est celle-là qu'il faut détruire. Oh là là! Je vais essayer de lancer une grenade là-dedans. Bon. Tout va bien. On va rentrer à la maison. Donc, les caisses, les autres, par exemple, ne réapparaissent pas. Et voilà, comme ça. Et voilà. Donc, je pense qu'il nous reste encore un dernier le dernier kit de soins que je vais peut-être l'utiliser. Bon. Ok. Ok. Ah, j'avais oublié que les caisses ne tombaient pas. C'était celle d'en haut qu'il fallait détruire. Bon. La prochaine fois qu'on est revenu ici, on va le savoir. Je pense qu'on va faire voir. Ok. Ils sont là les deux snipers qui nous restent. Comment ça, t'es pas décédé? Fait que... C'est... Oh! Ok. Comme ça. Et voilà. Le travail commence vite, vite. Mission complète. Yeah! Wouhou! Bang! Dun, 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 dun. Oup! Wow. Moving on to destination. Wow. Ok. C'est parti. T'es un peu là. C'est différent de ce qui est arrivé. Fait qu'ici, pour ces améliorations-là, vous pouvez voir juste en tout en bas à droite, on peut voir les matériaux qui sont nécessaires et ceux que j'ai juste à droite. Donc ici, j'ai les quatre lids qu'il faut, mais j'ai pas les quatre aluminium, ni les deux silicones, ni les deux lithium. Donc ici, il manque un de chaque, puis deux de silicone, deux de lithium. Puis ici, il manque beaucoup trop de tout, en fait. Ok. Fait que je comprends vraiment pas pourquoi la fille des... Ah, ok, non, c'est vrai, il faut la sauver. C'est ça, cette mission-là. Ah! Et voilà. Fait que c'est celle-là ici. Fait qu'en allant sauver elle, on peut aller chercher les trucs. Fait que là, nous autres, on est à court de temps. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller la sauver, puis on va revenir. Puis je vais vous montrer comment rapidement ça se fait, puis après ça, on se quittera. Tout simplement. Donc ça-ci, c'est une mission de récupérer la personne qui a été comme tombée en parachute au mauvais endroit. Donc on va se revoir lorsque j'aurai complété la mission et avoir libéré ces personnes-là ou lorsque je vais avoir récupéré les caisses qu'on voulait récupérer tantôt, mais que j'ai encore fait le FURRITOID. FURRITOID. Alors on se revoit à cet endroit-là. Nous voici ici. Alors cette fois-ci, je me prépare voir. Et voilà! Alors sûrement rien de vraiment spécial là-dedans. De toute façon, je vais juste montrer que j'étais capable de le faire. Yes! Et voilà, nous sommes rendus. C'est bien ce que je disais. Voici la personne qui va nous aider à améliorer nos armes. Mission complète! 8 minutes! Je crois. C'est ça? Non, il nous restait 8 minutes. Wouhou! Doum, 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 doum. Un, 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 un. Donc un petit résumé, mais là à cause de la nouvelle mission qui cache la moitié de ce qu'on voit. Et voilà ce que je voulais vous parler. Donc finalement, le bateau et tout ça, ça va être des trucs qu'on va voir plus tard. Et voilà. Donc on va commencer par améliorer l'armure, par exemple. Alors pour améliorer l'armure, il nous faut 8 fabriques, 8 bouts de tissu et 2 rusty pins pour passer de 80 à 84 HP. Mais là, je ne l'ai pas. Mais je peux-tu même si je ne l'ai pas? Ouais, c'est ça. Et ici, pour améliorer et motiver les armes plutôt, j'ai de la misère à parler tout d'un coup, il faut acheter des morceaux et ensuite mettre ces morceaux-là sur notre arme. Donc voici tous les morceaux qu'on peut personnaliser. Donc le receiver, en fait, c'est l'arme de départ. Donc il y a plein d'armes différentes, des affaires de laser, des trucs un peu allemand, des affaires de ninja, pas de ninja, mais de pirate, plutôt, des trucs vraiment bizarres. Donc ça, c'est vraiment la base et ça prend beaucoup de ressources, par exemple. Donc ici, il me faudrait 8 wood, 8 morceaux de bois pour pouvoir faire le fusil de pirate. Ça, ça serait cool de faire un fusil de pirate. Donc voilà. Ensuite, le canon, tout simplement. Alors, tous les morceaux en blanc, c'est les morceaux que je peux fabriquer. Donc ici, améliore, ça enlève 3% de précision, mais ça augmente le pauvre à 123. Donc, assez impressionnant. Ici, moins 5% de précision, mais le pauvre à 3. Alors, c'est des trucs que je ne suis pas encore vraiment sûr, mais on va voir au fur et à mesure où je vais m'enseigner tout simplement. Ici, ça fait que la distance de nos balles par cours est plus longue, mais ça enlève un petit peu d'accuratie, de précision et 12 de pauvre. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment un truc un peu encore. Ici, les cartouches de munitions tout simplement augmentent la quantité de munitions. Alors, ça amortit aussi la vitesse de rechargement. 0,45 secondes, ici 0,49. Je change aussi le cap et tout ça et tout ça. Le sight ici, on n'en a pas, mais finalement, c'est seulement que les trucs dessus pour viser. Ici, c'est les manches qui améliorent la précision et ça change le poids. Et les tchatches, je crois que c'est des coups critiques, mais je ne suis pas sûr. Donc, c'est tout des trucs qu'on pourrait faire ici. Et finalement, les munitions qui sont tout simplement les balles, qu'on va pouvoir modifier les balles afin de créer des dégâts élémentaires comme on peut voir le criocoustique, électrique et incendiaire. Ça, ça serait vraiment cool d'avoir des balles incendiaires. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je crois que je vais économiser afin de faire d'acheter notre super fusil pirate que je vais ensuite modifier. Donc, et voilà. Alors, il y aura bien sûr d'avoir plein d'autres trucs à ajouter parce que là, c'est vraiment un alpha vraiment très récent qui est très, très, très tôt en développement. C'est ça que je vous l'ai dit tantôt. Très tôt en développement. Donc, ici, j'imagine qu'il va y avoir un autre truc ici. Alors, plus de morceaux d'âme plutôt et plus de missions, plus d'environnement, plus de tout, plus de tout, plus d'alliés et même, on peut-être faire des parties coop et tout ça. Donc, merci tout le monde d'être passé. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur ce qu'est ce Super Messenger Kings. Alors, dans la mode cool, bien originale, bien classique, j'ai vraiment dit un peu n'importe quoi tout croche et j'ai justement oublié plein d'affaires. Donc, donnez-moi à ce niveau-là. Veuillez m'excuser plutôt. Mais bon, et voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier votre petit parcheur d'ici. En tout cas, moi, j'ai bien aimé vous voir dans le coin en espérant bien sûr que vous allez vous voir la prochaine dans d'autres vidéos sur notre série ou sur celle-ci. C'est vous qui décidez. Donc, merci tout le monde, à la prochaine et ciao les amis. Ciao. Oh! Non! Ça aurait été trop beau. Oh, je quitte!